C'est une vidéo qui peut durer très longtemps, c'est un grand tableau, c'est un 16 par 20 pouces, à peu près 40 par 50 centimètres. Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec seulement les trois couleurs primaires. J'ai pris du noir aussi pour aller plus vite et j'ai déjà fait le dessin au crayon. Donc nous avons Maya, notre petite chatte persan, himalaïen persan. Puis là, la photo était prise quand elle n'avait que deux mois. Alors pour m'échauffer, je vais faire l'arrière-plan ici, ça va être assez simple. J'ai un petit peu un pulérisateur avec de l'eau au cas où ça sécherait trop vite vu que je suis en acrylique. Je vais commencer tout de suite avec du blanc, un blanc chaud, donc un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Plus de jaune que de rouge. Vous voyez déjà là c'est trop, j'essuie mon pinceau. Voilà, nous allons faire un ciel de neige. Même là, je vais commencer déjà à peindre avec des épaisseurs, s'il le faut, notre ciel. Et puis on va commencer tout de suite à mettre du gris bleuté. Et c'est là où je vais prendre le bleu, le noir. Là, je retrouve un peu la couleur de base, c'était ça. Là, je fais mon ciel en dégradé autour de la belle lumière. On varie un peu la teinte un petit peu plus mauve. Je reviens souvent dedans parce que je veux faire un fondu, un dégradé du plus pâle vers des moins pâles. Mais sans vraiment faire un fondu lisse et uniforme. Moi, je veux qu'on voie vraiment les coups de pinceau. Comme ça, c'est pas mal. Donc, ce qui me permet aussi... Alors, l'avantage d'avoir seulement trois couleurs primaires pour travailler, c'est vraiment ce qu'on appelle une palette réduite. Réduite, même ultra réduite. Ça nous permet d'avoir plus facilement une harmonie colorée. Par ici, je vais foncer un petit peu plus. Il y a beaucoup trop de noir. C'est difficile à maîtriser les quantités, les mélanges. Alors, j'avais dessiné mes arbres. Ils disparaissent un peu. C'est pas plus grave que ça. Voilà. Dans mon ciel, je dois déjà avoir un beau petit contraste entre les parties sur les côtés extérieurs et le point d'intérêt ici. Par où passe le soleil à travers la brume. Bon, vous l'avez compris, ça va être un paysage d'hiver. Nous sommes un petit peu dans la neige. J'ai changé pour un pinceau plus petit. On va présenter des feuillages dans l'arrière-plan là-bas. Et je vais faire pareil de ce côté-ci. On va simuler des petits sapins très très loin là-bas. Dans le très très lointain, on crée un petit peu de profondeur dans l'avant-plan ici. Avec différents tons de végétation. On va finaliser un petit peu le paysage en arrière avec des branches, des petits troncs d'arbre. Avec le pinceau très large, ligneur. Vous voyez, ça aussi, ça aide à donner de la profondeur dans le tableau. On va éclaircir ça avec de l'embleuté un petit peu. La neige. Voilà, on va commencer à faire les escaliers maintenant, vu que notre paysage en arrière-plan est terminé. Je prends deux petites secondes pour vous offrir ce cadeau qui est un nouveau e-book qui vient de sortir sur la couleur qui s'appelle Palette Parfaite. Alors, cliquez vite sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, pour obtenir gratuitement ce tout nouveau e-book. Alors, on reste toujours dans les mêmes couleurs pour l'instant. C'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, l'avantage de peindre avec les couleurs primaires. Ça pourrait être n'importe quelle autre palette réduite. Ça fonctionnerait aussi. On commence par faire les petites séparations qu'il y a entre les marches d'escalier. Alors, quand on travaille avec peu de couleurs aussi, ce qui est important, c'est de régler les bonnes valeurs. Alors, on ne va pas lire encore un peu ça parce que c'est encore loin. Ça va générer un peu d'éloignement. Un petit peu de neige fraîche sur le dessus. Pour là, mon pinceau était peut-être un peu gros. Allez, on va s'amuser à faire un petit peu des bruns, des oranges, des bruns. On va prendre du jaune. Un genre de sienne brûlée, par exemple, vous voyez. Un petit peu de rouge. Et mon Dieu, la peinture est en train de sécher. Je fais un rouge orangé. Certainement plus de jaune, un petit peu. Avec un petit peu de bleu. Il devrait arriver à quelque chose d'un brun. Voilà. Il y a eu un peu de blanc dedans, mais ce n'est pas grave puisque là, je travaille encore avec l'arrière-plan. Elle est plus jaune, un peu plus ocre, légèrement. En fait, il faut que ce soit juste une couleur chaude. En plus, un gris brun, un gris chaud, c'est bien. On va faire des beiges aussi, tiens, comme ça, des gris beiges. Vous voyez, voilà. Je me fais quelques couleurs d'avance. Avec du blanc, je pourrais aller chercher ça encore plus beige. Je reprends de celle-là. Un petit peu. Plus de jaune et de rouge. C'est peut-être un peu vif, ça. Un peu vif. On va mettre plus de jaune. On va remettre du blanc. Pour ternir un petit peu. Puis j'ai toujours ici mon bleu. Mon gris bleu. Que je peux continuer à réutiliser aussi. Du plus foncé au plus pâle. Voilà. Pour rester dans l'harmonie colorée. Moi, je pense que ça va aller avec tout ça. On va s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tranquillement, on descend les escaliers. Une marche à la fois. On fait attention de ne pas tomber. 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 allez il nous reste à faire le chat alors ben là c'est sûr que moi j'ai ma petite photo j'en reste toujours bien sûr avec les mêmes mélanges de couleurs parce que on veut avoir une harmonie et je vais essayer de garder le même style la même couleur que là à peu près on va essayer de faire les yeux allez c'est un petit peu exagéré comme couleur mais ça va dans le style du tableau on est d'accord que c'est exagéré aussi les bleus les pierres et tout ça alors le truc c'est que là j'aurais dû faire les pupilles avant c'est parce que je travaille avec des gros pinceaux je vais prendre donc le petit trainard pour compenser le fait que je n'ai pas fait avant ok on va y aller avec du bleu du bleu oui oui bleu parce que beaucoup de bleu dans le tableau alors le il n'a pas les yeux bleus mais on peut faire des ombres un petit peu et faire du maquillage un petit peu d'ombrage ici en fait si je mélange ce gris que j'ai utilisé avec un peu de bleu ça va faire nos ombres nos reflets en fait ah oui les reflets du paysage alors là on a quitté un peu le style de si vous voulez parce que je prends un petit à un petit pinceau mais je fais des petites touches d'envoyer je fais un petit peu peu n'importe quoi je leur ai un peu plus flou ça devrait fonctionner les bruns foncés tiens voilà aussi pour là haut pour les ombres toutes ces couleurs je les ai mises dans les pierres et la particularité de maya c'est le tour des yeux qui sont noirs elle a des un beau maquillage j'en reviens pas à chaque fois qu'on la voit là elle a été maquillée par la nature je vais humidifier un peu ma palette encore parce que ça sèche j'ai pas voulu utiliser ma palette humide je me suis dit ouais je vais faire ça vite finalement c'est plus long que ce que j'avais pensé reprendre mon appui mais plutôt que d'appuyer sur la toile voilà faut que je m'applique parce que si je la manque Linda sera pas contente il va falloir que je fasse moi même mon souper j'essaye de suivre exactement les formes que j'ai sur la photo on va foncer encore un peu l'oeil de gauche j'ai mis des bruns je reviens avec des bleus pour que ça paraisse gris et en même temps on reste dans l'harmonie toujours ensemble du tableau oui avec ce beige il y avait du bleu je refais une grille ici voyez avec les mélangeant les couleurs qu'on avait déjà voilà on essaye d'être un peu flou à certains endroits et là le foncé de cet oeil par rapport à lui c'est un peu trop la direction de la pupille qui est pas bonne on essaye d'arranger tout ça ok on va arrêter ça là pour l'instant on va y aller avec le nez alors là le nez je change de pinceau je reprends le petit parce que il n'y a pas de raison de faire autant de petits détails voilà il est plutôt flou même là ici voilà ce que je fais ici c'est plus les ombrages qu'on va retrouver entre les poils blancs voilà c'est pas mal ça pour le les détails de la tête pour l'instant allez on va pouvoir commencer à rajouter des choses tiens par exemple ici une tâche dans l'oreille alors attention si c'est trop brun sur la photo faut que je reste dans les couleurs du tableau ça c'est très important ne pas faire les couleurs de la photo du chat mais les mêmes couleurs que tout ce qu'on a mis jusqu'à maintenant donc n'hésitons pas à mettre du bleu aussi dans les foncés et on fait un peu comme si c'était les pierres j'ai les parties foncées j'ai les parties pâles et les moyennes c'est la tête là le visage qui est toujours plus difficile on a toujours peur de le manquer puis dans le style du tableau faut pas non plus que je fasse des poils réalistes je dois rester dans le style donc je vais surtout revenir avec les pales faire les tâches des coups de pinceau plus fort voilà comme ici derrière la pâte on va y aller avec les noirs comme on a fait entre les pierres pareil on va faire des mèches de poils pointus pas trop texturé donc là je vais peindre plus ce qui se trouve en dessous des mèches de poils qui seront les plus pâles voilà on va commencer à mettre les bleus en fait c'est un chat qui est blanc et gris donc on va retrouver les couleurs de la neige et les couleurs des pierres on va reprendre le bleu un petit peu de rouge la neige dans l'ombre finalement un petit peu de blanc un petit peu de rouge pour ici on va voir ce que ça va donner voilà on va commencer à s'amuser à faire des mèches comme ceci comme ceci comme cela vous voyez je me prépare le terrain quand je vais venir mettre les blancs ou les plus pâles je vois déjà les endroits par exemple ici voyez on va mettre du blanc pur on le voit donc là aussi mais on peut quand même mettre des petits ombrages là où on mettra le blanc pur sinon ça va faire comme sur la photo une surexposition regardez bien dans quel sens s'en va le poil là on est dans la partie très foncée notre chat est devenu bleu ok là je pense que je devrais changer le pinceau pour un petit peu ok ça c'est bien je suis dans des tons plus foncés sans être dans du noir donc c'est très important de montrer que notre chat est dans l'ombre de ce côté ci ça a l'air un peu fou comme ça un chat bleu mais je suis pas mal certain que ça va bien fonctionner je peux revenir avec du noir dedans mais bleu et du blanc ici voilà pour une teinte un peu plus grise gris neutre bleuté bon voilà ça atténue la teinte bleutée j'imagine un petit peu déjà ce que ça va donner avec les blancs j'ai bon espoir que ce soit beau voyez ces teintes on en a ailleurs c'est important ça est-ce qu'on en a ailleurs oui bon alors on continue on sait qu'on va revenir avec du gris pâle encore avant de mettre les très pâles hein donc on a de la marge on n'est pas on n'est pas dans une impasse des fois ça fait peur un peu mon dieu mais ce que je mets là est-ce que hein c'est pas trop foncé on va le savoir plus tard ce qui est certain c'est que il n'y a aucun risque allez on revient dans du noir 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 pur pour remettre ici des ombrages profonds qui sont nécessaires pour les volumes pour donner les formes ici il n'y a pas beaucoup d'endroits il y en a mais il y en a et le fait de les exagérer un peu va donner plus d'impact à l'épaisseur de sa fourrure parce qu'alors là je vous dis que Maya elle a une fourrure épaisse hein ouf on dirait un gros chat alors qu'elle est toute petite en arrière du poil allez on va commencer à éclaircir vraiment allez on y va on éclaircit les bleus dans les ombres toujours comme la neige dans l'ombre plus pâle plus pâle je garde le même pinceau vous voyez je le nettoie même pas on va s'entraîner un petit peu dans la queue c'est bien oh c'est trop pâle ça peut-être hop on donne le volume le sens on regarde surtout 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 dans quel sens c'est le poil elle est un tout petit peu tigrée par ici là je reviens avec le bleu pâle sur les endroits où je mettrai du blanc chaud après hein voilà déjà je place ça ça fait comme un fond c'est comme ici aussi je peux venir mettre cette teinte là où il y aura les blancs on devrait pas en avoir pour très longtemps maintenant pour terminer ce chat voyez en mettant les pâles comme ça là pas trop pâle mais pas la bonne couleur non plus ça nous donne déjà une idée à savoir si on va être correct ou non avec les proportions c'est dest рассказывé qui demandent quelque chose c'est un petit 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 peu c'était neutre enfin était pas trop pâle Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà donc la surprise, puisque avant de commencer, je ne savais pas ce que ça allait donner. Finalement, ce n'est pas si mal. On réussit à faire des belles choses et quand même juste avec trois couleurs primaires, du blanc et du noir. Et n'oubliez pas, surtout qu'en art, c'est souvent la simplicité qui crée la beauté. Je vous invite à regarder cette autre vidéo. On parle encore de couleurs qui s'intitule « Vous pensiez tout connaître sur les couleurs primaires ? Ce petit truc va tout changer. » C'est dans la boîte. ... ... ... ... ... ... ...